bonjour à toutes et à tous je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo rangement scraproom aujourd'hui je vais vous montrer comment je range mes fleurs qu'elles soient donc en papier en tissu petite grande etc et j'ai enfin trouvé le rangement qu'il me fallait je pense que je veux je ne changerai pas de site au c'est vraiment le rangement qui me plaît donc vous voyez un oreo est encore avec moi ce matin voilà donc elle fouille partout non mais j'ai rien dit je te jure que je n'ai rien dit à personne bref donc je vais vous montrer comment je range donc toutes ces fleurs alors comme vous pouvez le voir toutes mes fleurs sont rangées dans des caisses en plastique moi j'ai trouvé cette solution de rangement vraiment pratique alors j'ai acheté des boîtes qui sont transparentes comme ça au moins je vois ce qu'il y a à l'intérieur j'ai pas besoin de mettre d'étiquette ou quoi que ce soit alors donc il y a deux types de caisses alors j'ai commencé par acheter les caisses que vous voyez en bas là donc celle ci elles viennent toutes de chez action donc j'ai acheté celle ci qui sont les plus grandes et puis je suis retourné dans un action qui n'était pas le mien et j'ai trouvé celle ci voilà toutes celles ci qui sont un peu plus petites bon c'était à défaut d'avoir trouvé les grandes mais en fin de compte et bah écoutez j'en suis plutôt satisfaite alors je vais vous montrer un petit peu comment je m'organise à l'intérieur alors si vous entendez bouger craquer c'est mon siège je m'en excuse vraiment d'avance vous savez qu'il fait beaucoup beaucoup de bruit alors donc dans cette boîte je vais mettre comme ceci pour pouvoir caler ça alors dans cette boîte donc vous trouverez toutes mes fleurs qui sont en mousse comme ça voyez ces fleurs en mousse je les trouve vraiment très 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 jolie elles viennent de chez aliexpress vous avez pu les voir dans mon dernier hall alors franchement les couleurs mais je les adore et puis alors cette petite dentelle de tulle autour c'est trop mignon alors je suis désolé pour mes doigts là j'ai dû j'ai du blanco en fait j'ai dû faire quelques papiers administratifs et j'ai un peu de blanco et donc franchement elles sont vraiment toutes choupinette elles sont vraiment très très belles et je les ai mis dans cette boîte là alors vous allez voir j'ai classé donc mes fleurs par par boîte donc ici vous avez les petites fleurs en mousse comme ça donc c'est vraiment tout le même modèle et puis si je viens en acheter d'autres avec d'autres couleurs elles viendront aussi dans cette boîte et quand la boîte sera trop petite et bien je changerai j'en achèterai une plus grande comme ça ces boîtes là me serviront pour les petites nouvelles qui peuvent arriver ensuite ici donc c'est un mélange de fleurs alors il y a du satin il y a du tulle il y a aussi vous reconnaîtrez facilement pour celles qui vont chez action ces fleurs là donc en tissu vous avez oups rien c'est juste mon mon couvercle qui vient de tomber donc voilà toutes les fleurs voilà toutes les petites fleurs les grandes fleurs celle qu'on m'a offerte aussi je les mets ici donc ça c'est vraiment un florilège de fleurs qui n'ont pas de boîte spécifique je préfère donc alors attendez je ramasse mon couvercle voilà je suis désolé de vous avoir fait bouger donc ces fleurs reste ensemble il y en a des petites des grandes je vais pas m'amuser à acheter des boîtes pour mettre trois fleurs qui se battent en duel dedans c'est pas la peine donc je préfère les mettre tout ici ce sont des fleurs qui me servent assez souvent dans mes créa donc j'ai comme ça je prends cette boîte là je sais ce que j'ai et il n'y a aucun souci voyez ce que j'aime c'est la transparence de ces boîtes pour voir ce qu'il ya vraiment à l'intérieur ensuite je vais les poser par terre alors si vous entendez du bruit c'est mademoiselle oreo qui grimpe au mur parce que dans le débarras vous savez l'ancienne scraproom que j'avais il y a du polystyrène au mur et mademoiselle s'amuse à tout arracher heureusement que la pièce n'a pas encore été refaite alors dans cette boîte ce sont des grosses fleurs que j'ai eu aussi chez aliexpress que vous avez pu voir dans mon haut là sont vraiment très 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 grosses elles sont en tissu voilà donc je les ai mises ici alors ce sont les fleurs les plus grosses que j'ai et elles sont dans cette boîte voilà donc je trouve vraiment très très belle je vais montrer vite fait voilà ensuite dans cette boîte on a encore des fleurs en tissu qui sont aussi grosses que les autres voilà je vous disais que c'était les plus grosses que j'avais tout à l'heure mais j'avais aussi celle ci je m'en souvenais plus alors pareil donc c'est du tissu alors celle ci j'adore j'adore la couleur et j'adore la forme je les trouve trop trop belle voilà donc là il y en a plusieurs plusieurs sortes voilà on a envoyé la boîte est juste juste c'est vraiment ce qu'il faut il faut pas plus il faut pas moins ensuite je pense que j'en rachèterai pas des comme ça parce que le temps que je les utilise ça va me faire un petit bout de temps donc je pense que la boîte va convenir pendant un certain temps dans cette boîte donc j'ai ces fleurs là pareil ce sont les fleurs de chez aliexpress alors ici j'ai mis les petits bouquets vous vous souvenez avec vous savez le polystyrène qui est après puis qui s'en va sans arrêt qui voilà qui qui vire de partout donc j'ai mis là les deux petits bouquets il y en même trois fois ouais trois et donc j'ai mis aussi ces fleurs là qui sont en mousse mais que je ne voulais pas mettre avec les autres petites puisque c'était pas les mêmes dimensions en mousse donc avec une belle dentelle autour donc elle est verte et les blanches donc j'ai tout mis dans cette boîte ensuite boîte suivante donc là ce sont les plus grosses boîtes que j'ai là les petites on vient de les faire ici donc j'y mets toutes mes feuilles toutes mes feuilles et donc que ce soit les feuilles comme ça en tissu ou que ce soit les feuilles squelettes je crois qu'on les appelle comme ça il me semble j'ai vu à plusieurs reprises des personnes qui les appelaient les feuilles squelettes ben celle ci je les aime pas trop j'ai depuis très longtemps mais je les aime vraiment pas beaucoup elle se casse donc j'évite de trop chargé la boîte mais elle se casse facilement et c'est vraiment dommagement c'est sûr qu'à l'achat sont pas très chers alors non seulement elle se casse mais en plus vous voyez elles sont il y en a certaines quand on les achète elles sont vraiment dégoûtantes à son sale alors je sais pas pourquoi du tout est ce que c'est de la colle est ce que c'est j'en sais rien donc ça c'est des feuilles je m'en très très peu elle ne me plaisent pas plus que ça ensuite dans cette boîte j'ai toutes les fleurs hop en papier alors en papier donc qu'elle soit grosse ou petite qu'elle soit pailletée ou pas je les mets tout ici la voyez alors ce bouquet est vraiment d'un bleu sublime j'adore donc je les mets toutes ici voilà on vous reconnaîtrait celle de chez action aussi et celle de chez aliexpress je vais la refermer ensuite avant dernière boîte je vais me mettre ici comme ça ce sera fait je serai déjà à hauteur donc ici je mets toutes mes fleurs en tissu aussi qui sont de cette forme là ça fait très longtemps que je les ai oreo arrête s'il te plaît elle joue avec la perche alors vous allez bouger ça va être une horreur non tu touches pas à ça merci donc les faire en sujet depuis très longtemps je m'en serre très très peu je vous disais et en fait quand je m'en sers voyez je coupe la tige ici mais quand on les colle elles sont plutôt collés en hauteur ou alors des fois je les colle j'essaye de les coller un peu sur le côté comme ça pour pouvoir justement qu'elle faire qu'elles tiennent quoi parce qu'elles sont elles sont pas pratiques on va dire elles sont pas pratiques je les avais commandé chez aliexpress il ya très longtemps et puis en fait après quand je les ai vues arriver j'ai regretté parce qu'elles elles sont pas pareilles que sur la photo du vendeur donc comme j'avais pas envie de retourner le colis bah j'ai je les ai gardés puis je me suis ça me servira bien alors je m'en suis déjà servi mais ce ne sont pas mes préférés ensuite ici dans cette boîte la dernière vous avez toutes mes fleurs en mousse hop donc de grand format qu'on trouvait chez action à une époque en boîte et qu'on ne trouve plus maintenant et puis toutes les petites comme ça je les avais eu chez aliexpress ils les vendent dans des dans des pochettes plastique très très grande donc c'est un ce sont de très gros lot donc voyez moi j'ai coupé derrière les petites branches et je les ai mises là voilà donc ce sont toutes mes grosses et petites fleurs mousse alors pourquoi elles ne sont pas avec les premières que vous avez vu tout simplement parce qu'elles n'ont pas de tulle autour et puis bah honnêtement je sais pas si vous voyez l'épaisseur qui a ça rentrait pas donc je n'ai pas voulu les mélanger voilà donc pour cette boîte maintenant je vais vous montrer une toute dernière boîte voici donc la dernière boîte où il y a des fleurs que je n'ai pas encore rangé ailleurs je vais venir aussi acheter des boîtes là j'en ai plus des boîtes en plastique c'est pour ça qu'elles sont là donc je vais venir acheter des boîtes en plastique pour pouvoir les mettre dedans par contre je pense que ce seront des boîtes en plastique d'avec avec pardon pas d'avec je sais plus parler français avec un format plus petit que celle que vous avez vu là tout à l'heure donc voilà donc ici pour l'instant je mets vous savez les petites fleurs qu'on trouvait chez action celles qui sont en tissu en calque etc ici ce sont des fleurs que l'on m'a offert dans la boîte rouge ensuite ici dans cette boîte ce sont toutes les fleurs en papier qu'on trouvait à une époque chez action dans des grosses boîtes elle me reste plus que ça ça a été la folie ces fleurs là pendant un temps on envoyait partout et puis là ben action ne les fait plus ici donc vous trouvez toutes mes fleurs à monter et à faire en papier filtre à café d'ailleurs vous pouvez retrouver ma vidéo sur ma chaîne je vous mettrai ici les petits i d'information vous n'aurez qu'à cliquer dessus pour aller voir la vidéo alors ici c'est celle que j'ai fait que j'ai colorisé mais qui ne sont pas montés ensuite ici alors j'ai j'ai montré quelques-unes j'ai des petites pétales enfin des petites fleurs qui ne sont pas montés voyez en tissu je sais pas si on va bien voir voilà en tissu en tissu pardon en papier j'ai reçu ça de chez aliexpress alors j'ai reçu j'en ai reçu pas mal j'ai reçu tout ça je n'ai jamais commandé donc comment vous dire que je ne sais pas pourquoi j'ai reçu ce genre de choses surtout que ce sont des des fleurs en papier j'étais moi même donc je sais pas ensuite donc c'est pareil ces fleurs là je les ai gardés avec les pistils ce sont des fleurs qu'on trouvait chez action idem on ne les trouve plus du tout ça a été aussi la folie pendant un moment ça je les avais trouvé donc chez aliexpress c'est en mousse ici donc j'ai mes petites branches je sais pas trop comment ça s'appelle de toutes les couleurs là j'ai tout mon sachet de pistils il faut que je transfère dans une boîte aussi et puis ici donc j'ai des des petites pétales vous savez ce sont des pétales que l'on lance lors des mariages ça c'est pareil c'était vendu chez action et ils n'en font plus pas du moins j'en ai jamais retrouvé voilà donc ça c'est ma dernière boîte qui est ici et qui il faut absolument que je je rachète des boîtes pour mettre donc à l'intérieur donc elle est là et puis vous voyez donc les autres sont ici voilà alors je suis vraiment très contente d'avoir pu vous faire cette vidéo alors vous ne m'avez pas vu en début de vidéo comme pour les autres vidéos face caméra tout simplement parce que comme vous le savez je vais ni sur sur facebook je crois j'ai été opéré donc j'ai je me suis fait enlever un kyste donc sur le crâne sur les cuir chevelus et bah me filmer avec mes fils comment vous dire et puis les cheveux très sales plein de sang parce qu'on peut pas se laver les choix dans un certain temps donc j'ai préféré vous faire la vidéo comme ça c'est beaucoup mieux moi je vous assure c'est beaucoup mieux vous n'auriez peut-être pas apprécié de me voir vraiment dans cet état là sinon qu'est ce que je voulais vous dire oui donc vous verrez la vidéo environ je crois à peu près un mois après mon opération voilà eh bien je vous dis à très vite et j'espère que cette vidéo vous aura plu bye bye et